bonsoir à tous bonsoir la tête bons CHARça sans vouloir tout remettre en question est ce que tu penses que l'alignement des quatre fantastiques finalement sera un bénéfice pour l'équilibre de l'equipe on va pas tout remettre en question comme tu l'as dit les quatre fantastique ce soir ont eu de mal ont eu un pardon ont eu un peu de mal face à cette défense assez rigoureuse de les Monaco. Ils ont respecté les plans de jeu de leur coach et pas mal de fois Icardi s'est heurté à Maripane. Di Maria a essayé quand même de sortir son épingle du jeu pas mal de fois. Il y a eu des décalages. Il y a eu cette occasion pour Neymar qui tire sur le compte donc Di Maria s'est quand même assez bien débattu ce soir. Après pour ce qui est des deux autres Mbappé et Icardi, Icardi a couru dans le vide. Icardi on connaît ses standards, ses 15 ballons dont un ou deux qui finissent au fond. Donc là ce soir il a pas mal couru dans le vide. Il y a eu un peu de repli de sa part. Après pour Mbappé sincèrement il fait un match un peu brouillon. Je m'attendais un peu mieux pour pas dire autre chose. Première attention il était pas mal au niveau de son altruisme. On en parle beaucoup en ce moment. Oui oui qu'il vient de Mbappé. Certainement certainement mais moi je m'attendais à ce qu'il continue cette série de match où il score. Il avait l'occasion vraiment de prendre un record ce soir, de marquer pour la neuvième fois consécutive pour le Paris Saint-Germain et j'ai trouvé que dans le dernier geste il a été mi-figue mi-raisin. Tu vois pour pas dire autre chose. Parce qu'il y a plein de vendanges de sa part où il ne se sert pas de la bonne surface de pied et du coup ça donne des frappes non cadrées, ça donne des vendanges dont on avait plus l'habitude de voir chez lui quoi. Donc c'est pas une sonnette d'alarme que je veux tirer par rapport à lui mais voilà là ce soir il y avait de l'opposition. C'est une de nos superstars de devant. Il y avait des décisions à faire plusieurs fois de son côté individuellement. Je parle de Kylian Mbappé individuellement donc ça aurait été bien qu'il nous la fasse. Après Neymar grand match. Neymar très grand match ce soir. C'est une partie de tes top ce soir ? Ouais. Neymar très grand match à Tric. Il y a eu un CSC je crois donc finalement ça va pas être le deuxième. Sincèrement pour répondre à ta première question l'animation offensive. T'enlève Neymar ce soir elle est quasi inexistante. T'aurais eu Di Maria par à coup mais si t'as pas Neymar c'est quasi inexistant. Donc ça peut être un peu affolant à l'orée d'affronter Dortmund mais je me dis qu'il faut pas non plus tout remettre en question. Ce soir c'est un bon test. On a pu voir ce que ça donnait. Monaco a les mêmes lacunes normalement défensives que Dortmund et les mêmes les mêmes qualités offensives que Dortmund. Après il y a des classes d'écart forcément entre les deux les deux équipes mais ça se ressemble beaucoup dans le jeu. D'accord j'aimerais enfin te parler de ce milieu de terrain donc qui était notamment composé de Verratti et de Gueye ce soir qui revenait blessure ou qui revient de blessure. Comment les as tu trouvés ? Pour commencer Verratti 300e match au PSG ce soir bravo c'est un historique du club. Voilà faut pas négliger grand Marco. Ce soir j'ai trouvé que son match est un peu neutre. Après pour ce qui concerne Gana Gueye après un mi-temps je l'ai trouvé très moyen. Un peu à l'image de ses dernières performances où je restais toujours un peu sur ma faim. Et puis en deuxième mi-temps il a quand même élevé son niveau. Il y a eu des tacles glissés bien effectués au bon moment. Il y a eu des interceptions bien. Il a su être par moments la première lance de rentements pour ses attaquants donc ça aussi c'était pas mal. Donc on va dire que la deuxième mi-temps de Ghana m'a satisfait. Et voilà tout simplement mais trois partout voilà on aurait voulu la victoire mais c'est un nul et Monaco franchement pas mal le plan de jeu a été respecté. Moreno s'est montré ce soir. Bis Repetita dans trois jours. Bis Repetita dans trois jours alors à voir si Tourelle nous met à voir si Tourelle nous met un turnover à voir si nous met quelques remplaçants de notre effectif sur le terrain à voir à voir mais en tout cas faudra pas reproduire les mêmes erreurs à Louis II parce que voilà je pense pas que Moreno lui fera tourner. Merci à toi. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501